Musique Bonjour tout le monde, c'est Marie Gufflet et aujourd'hui nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un arc narratif. C'est parti ! Alors, c'est quoi un arc narratif ? Un arc narratif, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de... c'est la ligne directrice de votre livre. En fait, c'est comme la structure, c'est comme le squelette de votre roman. Donc, en gros, l'arc narratif, elle doit être présente dans votre roman du début jusqu'à la fin pour que vous ne vous perdiez pas. C'est un petit peu comme... Comme dit souvent, c'est comme si que... Donc, moi je suis via la Réunion, je sais que je veux aller à Saint-Denis, c'est ma destination et c'est le trajet que je dois emprunter. Je sais que je peux passer par les Hauts, par la Plaine des Palmystes ou par les Bas, par Saint-Gilles, etc. C'est le trajet emprunté. Donc, ça, c'est important, en fait, que je sache. Parce que si je prends la voiture et je ne sais pas où je vais, voilà, ce n'est pas possible. Donc, c'est pareil, en fait, dans le roman. L'arc narratif, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de savoir où est-ce que vous allez et le trajet que vous allez emprunter. Après, comme dans tout trajet, quand on prend la voiture, on ne sait pas comment va être le trafic. On ne sait pas ce qui va se dérouler. Voilà. Donc, en fait, c'est pareil. Quand on écrit, c'est important de savoir où on va, d'avoir une vision claire du chemin qu'on veut emprunter. Évidemment, après, il y a toujours des imprévus, des choses que vous n'avez pas vues venir dans votre roman et ça peut ramener aussi du suspense. Alors, les questions qu'il faut se poser, je prends une petite gorgée. Quand on fait un roman, pour bien définir cet arc narratif, c'est le qui, quoi, comment, où et quand. Alors, pas d'affolement, je vais vous faire une petite diapo où je vais vous mettre tout ça sur l'écran. Donc, le qui, bien évidemment, il faut définir le personnage principal. Donc, il faut définir le personnage principal, bien évidemment, et centrez-vous après sur d'autres personnages. Pourquoi ? Parce que forcément, votre personnage principal, il va interagir avec d'autres. Donc, qui sont ces personnages-là ? Qui est le héros ? Qui est le méchant ? L'allié, mais aussi le mentor. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre, en fait, en zoomant sur seulement trois personnages, de bien les construire, de bien définir avec qui interagit le héros et aussi qui est votre chouchou. Parce que c'est celui-là qui doit être votre héros, en fait. Sinon, vous allez baquer votre travail, vous allez en avoir marre du héros. Non, zoomer sur le personnage principal. Ensuite, de quoi va parler votre livre ? Parce que forcément, le qui, il lui faut un problème. Il lui faut quelque chose qu'il doit résoudre. Donc, en fait, l'arc narratif, c'est le chemin, du coup, que vous devez emprunter avec votre personnage. Il doit aller d'un point A et faire tout un cheminement pour arriver au point Z. Donc, le quoi, c'est, par exemple, de quoi va traiter votre livre ? Le thème qu'il va aborder ? Le problème soulevé ? Qu'est-ce qui va devoir affronter votre héros ? C'est de là, en fait, que naît l'intrigue. Par exemple, pour vous montrer comment j'ai fonctionné dans Fragile. Voilà. Donc, dans Fragile, en fait, il y avait Madeleine. Madeleine qui, donc c'était mon qui, forcément. Elle avait un problème avec son identité. Elle se trouvait donc trop fragile. Hop. Et donc, Madeleine, en fait, c'était ça, le quoi que je voulais aborder. C'était l'identité. C'était la fragilité. Donc, du coup, c'était mon thème central, en fait. C'était mon quoi, OK ? Son problème, c'est qu'elle avait du mal avec elle-même à se trouver trop sensible. Il fallait qu'à la fin du livre, elle se sente forte et que cette fragilité devienne une force. Donc, vous voyez un petit peu sur quoi j'ai zoomé ? J'ai zoomé là-dessus. Et c'était le problème qu'elle va devoir affronter. Après, le comment. Le comment, c'est de quelle manière est-ce qu'elle va résoudre ce problème-là ? De quelle manière Madeleine, en fait, elle va devoir affronter son problème pour ensuite faire de sa fragilité une force ? Donc, il a fallu que je trouve des obstacles. Il a fallu que je trouve des personnes qui viennent forcément mettre à mal sa nouvelle volonté de devenir forte. Et vous voyez, en fait, ce que je veux dire, le comment, ça va être quels sont les obstacles, quelles sont les personnes qu'elle va rencontrer, avec lesquelles elle va interagir, les problèmes soulevés, qui vont faire que, en fait, si votre personnage a ce problème-là au départ et qu'il doit le résoudre à la fin, il lui faut un certain nombre de soucis. Ensuite, forcément, il y a le où et le quand. Pourquoi ? Parce que si vous faites votre livre en Chine ou à la Réunion ou forcément en Métropole, vous allez forcément décrire les actions, les scènes de manière différente. Par exemple, dans Fragile, j'ai fait que c'est en Nouvelle-France en 2074. Donc, forcément, en 2074, comme c'est futuriste, il a fallu que j'intègre des éléments que j'ai inventés ou cherchés sur le net des choses pour que ça ait l'air plus futuriste. Forcément, il y avait des lois que j'ai dites qui étaient différentes. Donc, il y a tout un système, en fait, à mettre en place comme ça qui va construire votre histoire. Donc, si vous faites dans un royaume, il va falloir un royaume inventé, il va falloir vous inventer un monde, il va falloir vous inventer des lois, un certain nombre de choses qui vont être là pour construire votre histoire. Donc, ça, c'est les éléments, on va dire les petits éléments de l'art narratif. On va passer aux deux que je vais vous mettre à la diapo plus tard j'en vais zoomer un petit peu plus en fait sur la transformation du héros. Alors, la transformation du héros, c'est quoi ? C'est tout simplement que votre héros, comme je le disais, il doit partir d'un point de départ, le point A, pour arriver au point Z, on va dire, au point, voilà, il va faire un voyage. Donc, il faut forcément que votre héros, il part d'un point de départ. Si on commence l'histoire, c'est bien de voir votre héros dans son quotidien. Comment est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est, je ne sais pas, est-ce qu'il est pauvre, après il devient riche ? Il faut qu'on le voit dans son quotidien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la deuxième étape, c'est qu'il y aura l'appel de l'aventure. C'est tout simplement une opportunité qui va être amenée à votre héros, qui va chambouler complètement son quotidien, et qui va le forcer à changer. Ensuite, il y a la phase où le héros, il va vouloir changer. Ah non, il ne veut pas. Il veut changer. Ah non, il ne veut pas. Mais arrivé à ce moment, il sera obligé de changer. Après, en général, on a l'étape où il rencontre un mentor. Ça peut être un parent, ça peut être, je ne sais pas, un ami, quelqu'un qui va le bal, comme le nom l'indique, l'emmener à aller plus loin dans son aventure. Par exemple, dans Shrek, il y avait l'âne, je ne sais plus comment il s'appelle. Dans Réponse, elle avait avec elle le caméléon, et puis elle a rencontré ensuite les amis, donc les alliés, Flynn Rider. Donc, vous voyez un petit peu dans le cheminement, en fait. Ensuite, il y a forcément les problèmes qui commencent, qui vont mettre à mal son choix, qu'elle a pris, un choix décisif pour aller de l'avant. Donc, dans Fragile, Madeline, elle a eu à un certain moment un choix qu'elle a dû faire pour cesser d'être fragile, en fait. Et il y a eu des problèmes, du coup, qui vont mettre à mal cette décision qu'elle a prise. Donc, en fait, il va falloir que vous trouvez ces fameux obstacles, ces fameux problèmes qui vont tout chambouler, en fait, pour forcément qu'il y ait du suspense, qu'il y ait de l'intrigue. Après, à 50% du livre, en général, on appelle ça le point de non-retour. Donc, dans une histoire d'amour, c'est généralement là où il y a le premier baiser, là où les personnages décident qu'ils vont être ensemble, la décision est prise et elle est irrévocable. Après, en général, on a un moment, un passage, on appelle ça un bond en arrière où, en fait, tout part en vrille, quoi. C'est vraiment plus possible. C'est comme, par exemple, je prends l'exemple de Réponse où, Réponse, elle est dans la grotte et on croit qu'ils vont mourir, en fait. Donc, il y a une certaine accumulation de problèmes. Ensuite, il y a la défaite. En général, votre héros, c'est le point, le climax, on appelle ça, où le héros va être confronté à un problème majeur. Et c'est là que tout va se résoudre. Donc, en général, on est dans un film ou dans un livre à 90% du livre et il faut faire croire, en fait, à vos lecteurs que tout est terminé, que c'est fini, que vraiment, elle va mourir, je ne sais pas moi, qu'ils ne pourront jamais se remettre ensemble, etc. Une révélation qui intervient dans votre livre. Et on croit que c'est la fin. Pourquoi ? Parce qu'à partir de là, vous allez faire votre dénouement et le dénouement, c'est ce qui va permettre à votre personnage de gagner, de remporter la victoire et on appelle ça l'étape de résurrection et c'est la fin de votre livre. Donc, vous voyez, fragile à la fin sur le dénouement, par exemple, je ne vais pas tout vous dire ce qui va se passer si vous l'achetez, c'est qu'elle va devenir brave, elle va devenir forte et il y aura un dénouement où elle va prendre le parti pris d'affronter ces démons, on va dire. Vous avez compris un petit peu la transformation ? Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, des questions sur ma vie personnelle, je ne sais pas, mettez-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire d'autres vidéos tous les mercredis dans la mesure du possible. À bientôt !